Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, mais avec des petits soucis, des petits soucis de santé, ce n'est pas trop évident de pouvoir réaliser comme on veut une vidéo. Donc j'essaie au maximum de faire ce qu'il faut pour... Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Mais là, vu que ça va, je me suis dit pourquoi pas faire la vidéo de mon album du 70e anniversaire. Donc c'est en fait les cérémonies du... Hop, je vais juste hausser un peu, voilà. C'est en fait les commémorations... Les commémorations du 70e anniversaire du débarquement. J'ai un petit souci. Je suis vraiment désolée, j'essaie de cadrer comme je peux. Voilà, impec. Donc oui, je disais, voilà, je vais réaliser... Donc j'ai réalisé un album pour les commémorations. Donc j'ai voulu un livre, enfin, un album assez plat, pour que ça représente vraiment comme un livre. Donc tout est bien plat. Donc c'est normal, je n'ai mis que des embellissements très plats. J'ai évité de mettre des choses en relief. Donc en fait, je suis partie sur la même base d'album que mon album Life, que vous pouvez retrouver dans l'une de mes anciennes vidéos où je vous explique comment réaliser cet album. C'est tout simple, je vous l'ai déjà expliqué. Vous pliez deux pages en deux à chaque fois et vous reliez la page à chaque fois par des petits carrés de... Des rubans de feuilles. Enfin, des bandes de feuilles, pardon. Alors, voici. Donc j'ai réalisé une couverture essentiellement avec du papier, une carte Project Life. Life, pardon. Ensuite, voilà, je suis restée dans quelque chose de très très simple. Donc quelques encres en spray blanches. Donc des chipboards et des alphabets pour réaliser les titres. Et des petits coins ici pour éviter de trop abîmer les pages du livre. Parce que moi, je dis que c'est un livre. Voilà, donc on commence ici. Donc c'est pareil, les pages sont relativement simples. Je n'ai pas voulu chercher trop compliqué. Donc il y avait une photo et une page à chaque fois de scrapé. Donc voilà, donc ici c'est une photo de moi habillée en tenue d'époque. Donc voilà, avec des mesquines tapes, des petits rubans très fins. Donc de la dentelle, le petit chipboard. Et puis voilà. Je me suis dit sur ce côté-là, ça le fait, c'est largement suffisant. Ensuite ici, une petite carte Project Life, mon texte. Une petite découpe papillon, des dessins à la main, deux, trois mesquines tapes et puis c'est bon. Voilà. Ici, donc toujours pareil, la photo du mesquines tape. Vous voyez, des tamponnages que j'ai réalisés, que j'ai collés ensuite. Voilà, que des embellissements très très plats. Ici, donc des étiquettes, des stickers. Ici, toujours du mesquines tape, des fonds de tampons. Évidemment, j'ai quand même voulu garder un petit peu mon côté freestyle et un peu patouille. Donc j'ai réalisé, donc j'ai acheté une roulette. Je vous l'avais montré dans une vidéo. Comme ceci, avec des stickers. Donc j'ai passé un petit coup sur l'album. Et puis un peu quelques autocollants. Ensuite, pareil, une photo. Donc avec une étiquette, quelques mesquines tapes. Un petit sticker. Ici, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Du gesso. Alors en fait, j'ai fait un fond avec des grosses fleurs que j'ai recouvert de gesso. Ensuite, j'ai mis de l'encre en spray que j'ai fait couler sur le côté. Avec différentes couleurs. J'ai mis un peu de scotch, pas du masquage. C'est le scotch des plâtriers, je crois. J'ai acheté un rayon bricolage. Un petit tampon, pareil. Une étiquette, un sticker et c'est bon. Ici, toujours le même principe. La photo, deux mesquines tapes, deux étiquettes. Ici, j'ai mis du gesso. J'ai fait du dessin à la main. Une étiquette, un apron embossé en noir. Avec un peu de mesquines tapes. Et puis, c'est tout. Ici, et bien là, je me suis éclatée. Parce qu'en fait, c'était le jour... Pardon, je suis désolée. Le jour du parachutage. Donc, je me suis éclatée avec des pastels aquarellables. Ensuite, j'ai joué avec le gesso. J'ai joué avec les découpes, avec l'embossage. Et je me suis amusée à faire un peu un ciel. Donc, à la base, c'était un parachutage. Mais je n'ai pas de tampon parachute. Donc, du coup, j'ai mis les montgolfières. Ça revient un peu au même, dans mon principe. Et après, les étiquettes. Évidemment, le texte, c'est un peu pour expliquer. Ça fait une façon un peu art journal. Mais j'aimais bien un peu la façon que c'était fait. Donc, je suis contente. Je trouve ça vraiment très joli. Ici, on continue dans les photos et puis la page. Une photo. Là, j'ai mis un peu de ficelle de couture. Du masking tape. Toujours un peu de fond coloré avec les tampons. Une étiquette, tamponnage et puis c'est tout. Ici. Là, j'ai joué avec les encres en spray. Enfin, j'ai vraiment pchitté, vraiment très très près de ma poeuf. Ça fait comme ça, face à un gros pâté. Vous voyez bien le truc, le bon gros pâté. Ensuite, j'ai pris des bouchons. Donc, ce n'est pas un tampon. Ce sont en fait des bouchons de lait. J'ai récupéré les bouchons de produits d'entretien. J'ai récupéré les bouchons aussi de mes encres en spray. J'ai ancré un peu noir et puis hop, j'ai tamponné ça comme ça sur mon papier. J'ai joué avec quelques gouttelettes de couleur noire. Des tampons. Et puis le masking tape, l'étiquette. Et voilà ce qui va avec. Ensuite, donc là, je voulais vraiment baser mes photos sur le parachutage. Parce que c'était vraiment des superbes photos. Donc, j'ai fait vraiment un album photo très simple. Ici, j'ai fait des cadres que j'ai fait à la main. Que j'ai colorisé avec de l'aquarelle. Un petit sticker. Ici, c'est un gant cadre avec le texte, la photo. Et puis deux petites étiquettes qui font un peu représenter la journée. Ici, donc c'est un peu, un petit peu style vintage, je trouve. Enfin, un petit peu. La photo était vraiment prise comme ceci. Je trouvais ça super joli. Je suis désolée pour la luminosité parce qu'un coup, il fait super beau et le soleil apparaît. Soit le soleil disparaît complètement. Donc, c'est un peu la galère. Donc, je suis vraiment désolée si vous voyez que c'est un peu la cata. On continue. Alors ici, alors là, j'ai joué avec beaucoup de structure. Je l'avouerai. Ici, sur cette page, donc les tamponnages, mes skin tape, la découpe. Enfin, voilà ce qui va avec. Mais j'ai joué avec la crème de patine que je vous ai présentée dans l'une de mes vidéos. Parce que j'adore la crème de patine. Je suis complètement tombée amoureuse de ce produit. Sur le côté, je me suis amusée avec les aquarelles. Je me suis amusée avec les encres E-Zinc. Donc, couleur or. Et ensuite, j'ai fait quelques dessins à la main de fleurs. Et j'ai mis une carte Project Life, partir au bout du monde. Donc, ça représentait bien un peu le parachutage. Donc, voilà. Ensuite, une photo de moi et chouchou. Donc, pareil, on reste simple. La photo, mes skin tape, une étiquette. Et j'adorais cette étiquette parce que j'avais une robe à petits pois. Et le texte, c'était habiller le monde de petits pois. Alors, je dis, ça va super bien avec. Donc, je vais le mettre. Donc, là, j'ai joué avec les encres en spray. Par contre, j'ai pris un pinceau et j'ai étalé directement sur la feuille. J'ai joué aussi avec un peu de structure très légère. J'ai pris des feuilles très fines. Des découpes, des dentelles. Voilà. Je suis vraiment partie sur des choses très, très plates, comme je vous l'ai dit. J'ai dessin à la main, un peu de spray, enfin, quelques gouttes, un coup de crayon. Puis, c'était parti. Ici, c'est un peu plus coloré. Donc, là, j'ai fait un tamponnage, toujours avec ma roulette. Là, c'est un vétéran avec les tenues d'époque sur les côtés. Donc, j'ai voulu repartir sur un peu les couleurs qui étaient retirées de la photo. Donc, j'ai mis mes skin tape, la petite bande ici, les petites étiquettes ici. Ici, là, j'ai joué sur mes aquarelles en fond. Ensuite, j'ai pris un pochoir. J'ai mis un peu comme ça, des petites flèches avec un peu de peinture. Des étiquettes du mes skin tape. Toujours les bouchons que je me sers comme tampon. Et avec le petit texte avec la date. Ensuite, la photo, là, ici, tous les mes skin tape, le tamponnage. Voilà, les petits tamponnages ici. Ici, c'est quelque chose d'assez vintage. Donc, en fait, ici, vous voyez, c'est... Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, juste là, en fait, c'est un pochoir. Et j'ai mélangé du gesso avec de la peinture... La peinture Distress. La craqueule. Sauf que là, vu que j'ai mis du gesso, ça n'a pas... Pas du gesso, mais de la pâte à structure, ça n'a pas craquelé avec la peinture Distress. Parce que la peinture Distress, il y a la craqueule. C'est-à-dire que dès que vous allez peindre avec, ça va s'écailler. Ça va faire pas mal de jolis effets. Sauf que là, vu que, comme je vous l'ai dit, j'ai mis de la pâte à structure, ça ne va pas s'écailler. Voilà. Donc là, j'ai joué sur les tamponnages, les découpes. Mais j'ai voulu quand même garder quelque chose de très très plat. Ensuite, moi du duo, avec une petite attache, de mes skin tape, enfin voilà, ce qui s'ensuit. Ici, j'ai joué avec les aquarelles. Et je suis partie sur des choses très très claires. J'espère que vous voyez bien. Des chutes de papier. Voilà. Ici, le petit mot de la fin, avec de l'encre en spray, un apron, un petit autocollant, une carte Project Life. Ici, j'ai joué avec la Distress. La Stain, qui est super. J'adore cette texture. Avec un peu de l'encre en spray blanche que j'ai créée moi-même. Et ensuite, les petites fleurs que j'ai faites à la main. Et ici, j'ai remis les petites attaches pour que derrière, ça ne se voie pas. Enfin, pour pas que ça s'abîme, en fait, avec la petite date ici. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, c'était un album assez simple. Mais franchement, j'ai adoré le faire. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Donc, j'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a plu à moi. Voilà tout le monde. La prochaine vidéo sera des achats encore. Parce que oui, évidemment, vu que je dois rester à me reposer dans mon canapé, normalement. Ce qui est quand même très très difficile à faire. Eh bien, je vague sur le net. Et j'ai en fait, j'ai acheté beaucoup beaucoup d'occasions. Et du coup, là, je commence à recevoir ce que j'ai acheté. Donc, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Parce que franchement, j'ai eu des occasions en or. Bah oui, les journées sont longues. Quand mon chéri est au boulot, moi, je suis dans mon canapé en train de me reposer la jambe. Et au final, eh bien, voilà, j'achète. Je dépense des sous. Je dépense des sous. Ce qui n'est pas bien. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très 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 bientôt. Et bon week-end. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501